Salut tout le monde, c'est Jonathan et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une petite vidéo pour répondre à une question qui m'est souvent demandée par ceux qui souhaitent se lancer en trading. Quelle est la meilleure unité de temps pour pouvoir trader correctement ? Alors en premier lieu, cela va dépendre de votre profil, si vous souhaitez faire du scalping, du day trading ou du swing trading. En règle générale, on va plutôt s'orienter vers du day trading, c'est ce que je fais personnellement. D'autres personnes vont souhaiter du swing trading, c'est-à-dire quelques trades par semaine, et d'autres personnes vont s'orienter vers le scalping, c'est-à-dire des petits trades, une multitude de petits trades sur la journée. Personnellement, je préfère le day trading, puisque avec cela, je passe quelques ordres par jour et je peux vaquer à mes occupations. Alors il y a trois unités de temps phare, vous avez le 5 minutes, le 15 minutes et le 1 heure. Quand vous vous mettez en 1 heure, chaque bougie va correspondre à 1 heure de transaction, 1 heure de vente et achat. Il va falloir être beaucoup plus patient, puisque les trades vont prendre du temps à se déclencher, vont prendre également du temps à être profitables, c'est-à-dire à toucher votre target, votre take profit. Mais en revanche, le profil 1 heure, il est idéal pour ceux qui n'ont vraiment pas le temps de se concentrer sur leur charte toute la journée. Si vous avez un travail, si vous avez d'autres occupations sur votre journée ou si vous n'avez tout simplement pas envie de passer votre journée sur des chartes, le graphique en 1 heure, c'est parfait, puisque vous aurez largement le temps d'analyser votre graphique, vous aurez le temps de placer vos ordres en attente. Je rappelle qu'avec l'Africom, notre stratégie repose surtout sur des ordres en attente, donc vous aurez le temps de placer vos ordres en attente et vous aurez le temps de choper toutes les occasions qui vont se présenter à vous. Si vous avez par exemple une stratégie de retournement de tendance avec notre indicateur Magic Freecom, vous aurez le temps de voir ces retournements venir et de placer vos ordres correctement, vous n'allez pas rater des opportunités. Et l'unité de temps 1 heure, il permet quand même d'avoir plusieurs trades sur un mois, donc comme ça, vous pouvez toujours rapidement faire multiplier vos gains avec le graphique en 1 heure, même si je rappelle que ça prend du temps, certains trades peuvent durer plusieurs jours avec le graphique en 1 heure, et certaines phases de range peuvent durer plusieurs jours, comme si par exemple nous sommes sur une phase de range en 1 heure sur le Dangeant, on voit que depuis le 31 mars jusqu'à aujourd'hui, le 7 juin, on voit que la courbe de prix n'arrive plus à effectuer ni des nouveaux plus hauts, ni à casser vraiment vers le bas. Juste pour préciser ici, même si ce n'est pas le but de la vidéo, le graphique va finir par casser à la baisse, d'accord ? Je vous le dis déjà, je vais spoiler un petit peu, Le prix va casser à la baisse, puisque là, on est dans une phase 3 qui annonce une phase 4, donc le prix va finir par casser à la baisse, et il pourra casser à peu près jusque là. Si la magic bar verte ici est cassée à la baisse, ça va confirmer la nouvelle séquence baissière qui pourra durer au moins jusqu'à ce niveau-là, donc vous pourrez placer vos tech profits en fonction. Si vous êtes en une heure et que vous regardez cette vidéo à temps, vous avez ici une belle opportunité de trade à la baisse. Voilà, c'est gratuit, c'est cadeau. Si vous n'avez vraiment pas beaucoup de temps à consacrer au trading, et que vous voulez quand même avoir plusieurs trades gagnants sur une semaine ou sur un mois, le graphique en une heure va être parfait, et vous aurez le temps de bien analyser vos graphiques avant de prendre position. Si vous avez un peu plus de temps à allouer au trading, et que vous n'avez toujours pas envie de passer votre journée sur vos graphiques, vous pouvez passer du coup en 15 minutes. Alors le 15 minutes, c'est un time frame très intéressant, puisqu'ici, chaque bougie va représenter 15 minutes de transaction, de vente et achat. Du coup, vous aurez plus d'opportunités de trading sur une journée, mais vous aurez toujours le temps de bien analyser ces opportunités. Vous ne serez pas pressé pour analyser ces opportunités. Par exemple ici, à l'instant où je tourne cette vidéo, on a une opportunité de retournement de tendance qui est en train de se mettre en place, on voit une magic bar orange qui est en train de se former. On voit que le prix a rebondi sur cette magic bar orange. Vous voyez que la magic bar continue de grossir petit à petit. On a le temps, comme vous voyez, d'analyser la situation et de voir si on prend position ou pas. On peut donc placer un ordre en attente au-dessus à ce niveau-là, avec un stop-loss à ce niveau-là ou à ce niveau-là, au-dessous de la magic bar verte que l'on voit. Le take profit sera placé au niveau de la magic bar orange qui est juste là. Vous voyez donc, avec le format 15 minutes, on peut prendre le temps, encore une fois, de bien analyser son graphique, mais ici, on aura plus d'opportunités qu'en une heure. Techniquement, on aura 4 fois plus d'opportunités qu'en une heure. En une heure, ça prend vraiment du temps pour se mettre en place. En 15 minutes, on a le temps de voir venir, on a le temps de passer son trade et on aura plus d'opportunités de trade sur une journée qu'en une heure. Maintenant, pour ceux qui ont plus de temps libre à consacrer au trading, vous pouvez placer en 5 minutes. Ici, chaque bougie va représenter 5 minutes de transaction. Donc là, techniquement, vous aurez plus d'opportunités qu'en une heure ou en 15 minutes. La contrepartie, c'est que vous pouvez rater plus d'opportunités en 5 minutes qu'en 15 minutes ou en une heure. Puisque vu qu'ici, ça bouge relativement vite, imaginez que vous vous absentez pour aller faire des courses ou aller chercher vos enfants à l'école ou vous êtes allé dormir, tout simplement. Vous vous réveillez, enfin, vous retournez sur votre ordinateur et vous voyez qu'il y avait une opportunité et que vous avez raté cette opportunité. Donc, c'est assez frustrant quand on trade en 5 minutes. En 5 minutes, il faut vraiment quand même être au taquet pour ne pas rater une opportunité. Mais si vous avez du temps libre à consacrer, le 5 minutes va être excellent. Je tiens à souligner une chose, c'est que plus l'unité de temps va être faible, plus la marge nécessaire pour trader va être élevée. Je vais passer chez mon broker XTB pour vous montrer ça en exemple. Vous voyez ici, je suis sur l'US 30 en 15 minutes. Imaginons que je veuille trader en passant un trade au-dessus. Je vais le mettre au niveau de 33.026 avec un stop loss à 32.808. Si je veux passer un trade, je mets donc un volume de 1 lot pour l'exemple et je vais mettre mon stop loss à 32.808. Donc, stop loss 32.808 et je vais mettre du coup un take profit en ratio de 1 pour 1. Donc, on va mettre 60 pips. Vous voyez qu'avec 1 lot, d'accord ? Donc, un lot, ça représente quand même une marge de 7.182 euros sur XTB en tout cas. Eh bien, en ratio de 1 pour 1, j'aurai seulement 280 euros de gain. Vous voyez ? Alors que si je passe par exemple en 1 heure, voilà, donc en 1 heure, on voit que la tendance, elle est baissière ici. Donc là, admettons que je vais placer un trade à la baisse. Donc, mon stop loss sera placé au niveau des 32.998. Donc, je fais nouvel ordre et je mets le stop à 32.998. Donc, toujours pour 1 lot, eh bien, vous voyez qu'ici, eh bien, j'aurai un stop loss qui sera donc de 761 euros et du coup, je pourrais mettre mon take profit en ratio de 1 pour 1. Eh bien, j'aurai un gain de 761 euros si je réussis. Donc, bien entendu, on va calculer son placement en fonction de son capital global et on va toujours chercher comme risque, c'est-à-dire le stop loss, 5% de son capital global. Et du coup, le take profit sera de minimum 1 pour 1, donc équivalent à 5% de votre capital global également. Sauf que si vous faites ça sur des petites unités de temps, ça sera difficile puisqu'il faut que vous ayez suffisamment de marge disponible pour pouvoir arriver à ce risque-gain de 5% de votre capital global. Et vu qu'en France et en Union Européenne, l'effet de levier est de maximum 30, eh bien, ça sera difficile sur une petite unité de temps d'arriver à respecter ce ratio de 5% de votre capital total. Du coup, il faut vraiment bien prendre ça en compte. C'est pour ça que moi, je trade en 15 minutes puisqu'en 15 minutes, je peux avoir de la marge pour pouvoir prendre des trades intéressants et respecter mon pourcentage de risque-gain par rapport à mon capital global. En 1h, vous le respectez largement, mais en 5 minutes ou en 1 minute, ça va être difficile de respecter ce pourcentage à moins que vous ayez un broker qui vous propose un effet de levier qui soit supérieur à 100 voire 500. Autrement, c'est difficile. Voilà, donc si je veux vous conseiller une unité de temps sur laquelle trader, je vous conseillerais le 15 minutes. Si vous n'avez vraiment pas le temps, eh bien, vous passez en 1h. Et si vous avez beaucoup de temps libre, vous passez en 5 minutes. C'est aussi simple que cela. Voilà, donc cette vidéo touche maintenant à sa fin. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les poser en commentaire. Ça me fait un plaisir de répondre. Je vous invite à rejoindre notre canal Telegram sur lequel je partage mes signaux, mes analyses, ainsi que mes astuces. Je rappelle que je prends toutes mes analyses avec un seul indicateur, l'indicateur que j'ai créé personnellement, le Magic Freecom Indicateur, qui fait mon bonheur, ainsi que celui des clients du Magic Freecom. Si cela vous intéresse, vous avez le lien en description de cette vidéo pour acquérir une licence à vie pour exploiter cet indicateur qui est vraiment très simple à utiliser. Il a été conçu pour qu'un débutant qui n'a jamais fait de trading puisse trader et être profitable. Sur cette chaîne YouTube, vous avez des vidéos qui expliquent les deux stratégies à utiliser, principalement avec cet indicateur. Une fois que vous l'aurez en main, vous n'aurez plus besoin d'autres indicateurs comme la MACD ou le RSI. Ici, vous aurez tout ce qu'il vous faut pour trader et générer des gains rapidement. En attendant de vous retrouver au sein de notre canal Telegram, je vous souhaite de faire un maximum de cash et je vous donne rendez-vous pour le prochain cours. A bientôt!